... Nous sommes en guerre contre une organisation terroriste et une idéologie islamiste qui a orchestré des centaines d'attaques depuis le début de l'année à travers le monde et qui cherche à imposer une théocratie dans laquelle virtuellement tous les droits de l'homme sont éliminés. Selon l'INSEE, l'IPIB par habitant n'a pas progressé entre 2007 et 2015. Cela signifie que la richesse moyenne en France est la même qu'en 2007. Le chômage dont on nous promet depuis 20 ans qu'il va baisser n'arrive pas à passer sous la barre des 10% et un nombre alarmant de chômeurs de longue durée n'ont pratiquement pas travaillé depuis la crise de 2008. Notre système de retrait est une pyramide de Ponzi insolvable et personne ne semble s'en inquiéter. Le remboursement des intérêts seuls de la dette est l'équivalent des deux tiers du budget de l'éducation nationale et on peine à réduire le déficit public. Notre système éducatif est dans le rouge en termes d'inégalité et de performance par rapport à nos pays voisins. De nombreux pays européens ont réinstauré des contrôles aux frontières et certains sont lentement en train de devenir des dictatures. Une vague sans précédent d'immigrés défunt dans l'Europe, sans aucun processus de vérification et avec une impidité totale accordée quand des violences sont commises par certains migrants. Mais qu'est-ce que je raconte ? Le problème le plus urgent auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le burkini bien entendu.